Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue dans ce 35ème épisode commenté de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild J'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo sur ce jeu absolument génial Je kiffe toujours autant me retrouver sur ce jeu, merci beaucoup pour tous les commentaires, pour toutes les astuces, pour tous les likes L'épisode a encore passé la barre des 10 000 likes la dernière fois, c'est fou Merci beaucoup, je compte sur vous pour passer cette barre symbolique encore une fois aujourd'hui si vous appréciez l'épisode Et alors j'ai eu plein plein de retours, j'ai pas tout sélectionné parce que je pense qu'on va être dans cette zone à un bon moment Donc on va dire que j'ai sélectionné les astuces générales J'ai vu qu'il y avait des astuces concernant le village en lui-même mais je veux pas non plus trop trop me spoil Je sais que c'est moi qui vous les ai demandé mais je les prendrai surtout pour les prochains épisodes je pense Donc là j'ai eu quelques petites astuces bien sympathiques Donc le programme du jour c'est que déjà on va explorer un petit peu le village Parce qu'à mon avis il y a pas mal de choses à faire Et ensuite si on a le temps on ira voir pour améliorer le cinétisme, pour vendre un peu nos objets etc Donc voilà un petit peu le programme du jour Mais bon la dernière fois on était arrivé là Est-ce que ça se casse ça ? Oui ça se casse La dernière fois on était arrivé là donc autant un petit peu tout explorer désormais Même si à mon avis ça va nous prendre du temps Très clairement ça va nous prendre du temps Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une chaise ? C'est un korogu ? Non c'est pas un korogu Alors je vous rappelle qu'on a toujours le... Où est-ce qu'il est ? Ah regardez-moi ça Ohlalalala regardez-moi cette beauté Bonjour Alors je sais pas comment on va faire pour monter dessus mais Je pense que ça semble compliqué Il y a pas un goron là il y a deux minutes ? Il y avait un goron il y a deux minutes juste Mais il est parti là Bonjour Alors on va un petit peu leur parler Oh un ilien Qu'est-ce que tu viens faire par ici ? Tout ce qu'il y a par là-bas c'est une mine abandonnée Et des monstres C'est bien trop dangereux Alors lui il parle de... Oui d'accord il parle de là-bas Très bien Très bien On sait quoi on va aller au début du village Directement Euh pour euh... Pour faire comme si on rentrait dans le village Pour parler aux gens parce que... Euh... Ah parfait c'est ça que je cherchais Depuis tout à l'heure je ziottais Voilà on va même attendre le midi comme ça on aura une belle vue Tout sera beau tout machin parce que de nuit il y en a certainement qui dormiront en plus Alors je sais qu'il y a des quêtes qui peuvent se déclencher de nuit et d'autres de jour machin mais... On va dire on va faire une première visite de jour Bien comme il faut Et puis ensuite on se ragoûte En sachant aussi que la quête principale veut qu'on aille parler au... Euh... Au chef qui est dans le coin hein Qui est là-bas je crois Du coup Ici on était... Alors il y a toujours ses cibles là Peut-être que ça veut rien dire mais bon ça me stresse Bref Ah ils vont vendre des trucs Bonjour Tu serais pas un voyageur par hasard Alors écoute bien je connais un super endroit pour toi Suis-moi Tu vas m'amener à la boutique à côté j'imagine Ah les roulades des Gorons ça fait plaisir C'est juste ici que tu veux m'amener oui 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 bonjour Alors Récemment une drôle de bestiole qu'on appelle la créature divine Varudania Est apparue sur la montagne de la mort Depuis il fait encore plus chaud qu'avant par ici Alors vaut mieux être bien équipé pour résister au feu Entre vas-y Alors Voyons voir On va regarder un petit peu ce qu'il y a Bonjour Eh mais Aaaaaaah C'est ma tenue Ah il y a le set complet Hein Oh putain 2000 2000 et Et 700 Mais il y a le set complet d'accord Ah donc c'est vachement bien En fait j'ai économisé 600 à faire son truc à l'autre A faire sa quête C'est trop bien Bonjour 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 Bienvenue au bras d'acier Ma petite boutique de bêtements Je peux t'aider Je veux voir Combien tu rachètes mes trucs toi Parce que Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de me faire enfler avec eux Peut-être que c'est moi qui me trompe Mais j'ai l'impression de me faire enfler sur les prix C'est peut-être moi qui me trompe Mais bon De toute façon pour le moment Comme d'habitude on va rien acheter pour l'instant On sait qu'ici il y aura De toute façon je veux finir le jeu à 100% Donc il me faudra toutes les tenues Ça y'a pas de soucis Mais bon Au moins on sait qu'ici il y a quelque chose Du coup Il y a encore une boutique On va faire le bas d'abord du village Qu'est-ce que tu me veux toi ? Je suis un voyageur Franchement j'aime bien la tête qu'ils ont les gorons Je vous avoue que j'ai toujours préféré le style des Zora Et là encore dans ce jeu je préfère quand même le style des Zora Mais je trouve qu'ils les ont quand même bien retranscrits Ils ont une tête bien sympathique Je sais pas Je les trouve très... Je les trouve tout mignons Je les trouve tout mignons Bienvenue à l'auberge Bonjour Jeune voyageur Si la route t'a fatigué n'hésite surtout pas à prendre du repos à l'auberge J'y vais de spa Merci bien mon garçon Oh Eh oh un client Non mais attends j'ai pas non plus dit Ça marche Ok J'ai pas non plus dit que Ceci dit Oh bonjour papy Oh Mais y'a des gens très intéressants ici Ceci dit peut-être qu'ils ont une particularité comme les lits Je vois s'il y a rien Comme les lits Zora peut-être On va voir Parce qu'on a toujours pas testé les lits Zora Savak Eh bien jeune voy Tu cours les jupons en plein milieu de l'après-midi ? Pas vraiment non Ah bon ? Dommage Qui es-tu ? Je me nomme Labilla Je suis originaire des contrées Gerudo Je suis venu m'approvisionner en pierre précieuse Ces boules de feu n'arrangent pas mes affaires Difficile de travailler dans ces conditions Qu'y a-t-il ? Tu n'as jamais vu de Gerudo ? Euh bah si on en avait déjà vu une Ah ! Je viens de me passer un peu de remèdes Inifus Ça fait un bien fou Il y a un enfant qui vend des remèdes Inifus par ici Tu ferais bien de lui en acheter Si ça peut permettre de supporter cette chaleur Mieux vaut ne pas regarder à la dépense Euh yep Mais bon moi du coup maintenant je suis tranquille au niveau de la chaleur Après j'imagine que si on me file une tenue entière de feu C'est que genre si à un moment je dois aller sur le volcan A mon avis il fera plus chaud encore tu vois Donc euh très certainement Du coup bonjour Bienvenue C'est 20 rubis pour un lit normal Mais pour seulement 80 rubis tu as droit au traditionnel Massage Goron Alors on va le prendre Parce que j'avais pas testé le lit normal Euh le lit d'eau des auras Mais j'imagine que peut-être ça va m'augmenter mes cures ou quoi Donc on va tester avec Massage Va pour une formule Massage Et jusqu'à quand ? Bah jusqu'à midi prochain Bien va t'allonger sur un lit de roche Et détends-toi Eh ! Convo ! Y'a un jeune pâton à pétrir Haha What the fuck ? Oh oh Re-suffrangère j'arrive Est-ce qu'on va voir le Massage ? Est-ce qu'on va voir le Massage vous pensez ? Non on entend le Massage On entend le Massage Doucement 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 Et du coup a priori je devrais avoir plus de vie Je pense Voyons voir Yeah c'est ça Plus une jauge d'endurance Alors ce Massage c'était commun Allez bon courage pour la suite Bon ça fait peut-être un peu cher mais bon C'est plutôt pas mal D'ailleurs je suis en train de voir que j'ai pas encore lu vos astuces Parce que je me balade Alors rapidement qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit que les sources chaudes C'était comme d'anciens Adela en fait Si j'y vais ça restaure mes coeurs Donc ça c'est très bien On m'a dit alors ça j'ai pas compris Si je manque deux flèches Il faut que j'attire l'attention d'un enemy qui a un arc Et il faut que je mette ma caméra Au dessus de Link à la verticale on m'a dit un truc comme ça Et en gros il allait me louper et après il y aurait des flèches à mes pieds J'ai pas compris faudra qu'on teste On m'a dit qu'il y avait masse minerée dans la zone Bon ça je m'en doutais un peu Et on m'a dit aussi Un truc intéressant Apparemment si je fige un rocher avec un cinétis et que je tape dedans Euh... Et bien... Hop j'ai fait exprès de changer Et bien euh... Apparemment euh... Si je fais ça Et que je m'accroche au rocher Je peux décoller avec le rocher Donc ça c'est juste génial C'est juste génial il faudra qu'on teste Vraiment il faudra qu'on teste Bon qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah ! Parfait une quête Qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Mon agité de frangin n'est toujours pas rentré Mais à quoi il pense à la fin Ton frangin ? Bégron Mon frère adoré La prunelle de mes yeux Il a dit qu'il partait déterrer le secret du héros Et hop là ! Disparu Je ne comprends pas ce qu'il lui a pris Où est-il allé ? Au tunnel de Marpeau Au sud-ouest de l'étang de Marpeau J'en suis sûr La roche au fond du tunnel est si dure Que nous avons cessé d'y creuser il y a bien longtemps Je ne sais plus quoi faire pour lui Pourquoi n'essaie-t-il pas de se rendre utile à la mine au lieu de rêver ? Ah bien... Ah c'est un sanctuaire Parfait Bon bah du coup on a cette petite quête Qui rentre en jeu Parfait On continue de tout exprimer Alors ici il y a... Ah voilà Ça doit être lui qui vend les... Les remèdes... Les remèdes Ignifus Euh... Est-ce que je casse ? Ouais je casse ça avec ça C'est juste histoire de dire Hop là ! Je les casse Ensuite on vendra les minerais Euh oui alors change vite Voilà change vite On va casser ça aussi Même si ça donne rien de spécial mais bon Du coup ici... Oh mais ça vend pas que des remèdes Ignifus ici Oh ! Cristal de sel Flèche de feu Flèche de glace Flacon d'épices goron Les gorons se transmettent de génération en génération la recette de ce mélange d'épices dont le piquant fait ressortir la délicatesse des autres ingrédients Bien ! Canne à sucre... Oh ! Mais il y a plein de trucs ici ! C'est cool ! Bon j'imagine que j'ai pas trop d'intérêt à te parler Bonjour ! Bienvenue au cro... Croabrac Non non mais c'est bon Du coup ok on sait qu'ici il y a des choses très intéressantes Parfait Du coup... Je crois qu'on a fait le tour des... Je vous dis j'ai l'impression qu'il est quand même plus petit ce village que le village Jora J'ai l'impression De visu comme ça j'ai le sentiment Donc je pense qu'on aura pas trop de mal à l'explorer aujourd'hui Bienvenue au bras et roc gamin Ici tout est cuit à fleur de roc A fleur de roc Bien le bonjour Alors tu veux quelque chose ? Ah ! Vas-y qu'est-ce que tu veux ? T'es sérieux ? Bah et que j'ai pas eu de client ! En réalité il fait tellement chaud au village qu'il suffit de poser la nourriture par terre pour la faire griller Dès que le client comprenne le truc en général ils arrêtent de venir Alors surtout n'hésite pas à te faire plaisir Prends tout ce que tu veux Est-ce que je peux encore t'être utile ? Ah ! Du coup ça veut dire que je peux te piquer les... Ah ouais ça coûte quand même Ouais ouais d'accord mais prends tout ce que tu veux mais c'est payant C'est payant c'est payant Je pensais que du coup vu qu'il était en train de me dire Oui j'en a que les gens en fait c'est... Ça coûte que dalle et bah... En fait tu peux le prendre ? Non 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 Ça marche pas comme ça Tu veux en affaire ? Oh ! Une quête ! Ah moi j'adore ! Dès qu'il y a des quêtes Tu te tiens devant la demeure de mon maître forgeron Bratan Un véritable virtuose du métal chez les gorons Tu as besoin de quelque chose ? C'est qui Bratan ? Maître Bratan est un vénérable forgeron qui a hérité des techniques anciennes Il est extrêmement exigeant autant avec lui-même qu'avec les autres Il m'a demandé de débarrasser les environs du village des Magrok qui érode Mais je n'arrive pas à atteindre celui qui vit au lac d'Arunia Ah ! Si seulement quelqu'un d'autre pouvait s'en charger à ma place C'est un sanctuaire ? Non prouver sa valeur Alors attendez Un... Du lac d'Arunia Me dites pas que le lac d'Arunia... Il est où le lac d'Arunia ? Ah oui il est là ! Ah oui d'accord Parce que moi j'avais aussi les mobs qui étaient là Qui m'avaient ouvert en deux Je sais pas si vous vous rappelez D'accord Ok bon on prend cette quête Eh ! Il y a encore pas mal de choses effectivement Ouais ! Ah oui il y a peut-être Il y a peut-être plus de choses que je pensais Là-haut Il y a forcément un truc là-haut je vous le dis Ça c'est sûr Lui c'est le chef Très certainement Donc on va aller voir déjà le forgeron Qui peut faire un truc avec mes armes ou quoi je sais pas Bonjour ! Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Oups ! Désolé ! Si t'as pas besoin de mes services débarrasse moi le plancher Et j'ai besoin de tes services ? Bah je peux pas te les demander tes services D'accord ! C'est peut-être pour plus tard Ça m'aurait intéressé d'avoir tes services Si tu pouvais peut-être m'améliorer un truc ou... Je ne sais pas Je ne sais pas je ne sais pas Il n'y a rien de spécial hein On est d'accord ? On est d'accord Ce qu'il y a de bien c'est que l'endurance que j'ai en plus Elle se consomme après mon endurance classique Donc en fait si je gère bien J'ai peut-être moyen de la garder très longtemps Faudrait voir On va faire un petit tour On va faire un petit tour tranquillou par ici Oh des lézards Il n'y avait pas une histoire ? Il fallait pas que je trouve encore plus de lézards ? Je ne sais plus Euh... Non bah non c'est bon je lui ai trouvé ses 10 lézards Il est content J'ai ma petite tenue Donc on va voir rapidement ce qu'il y a ici Très sympa en tout cas l'ambiance de ce village est top Vraiment euh... L'ambiance de chez les Gorons En vrai là on fait euh... Euh... J'ai bien envie de jeter... Oh... Non c'est pas grave Allez c'est pas grave J'ai euh... En vrai je pense que euh... L'ambiance... Enfin j'ai toujours trouvé Je sais pas pourquoi j'ai toujours trouvé Les Gorons, les Zora et les Mojo aussi Euh... Plus... Pas charismatique parce que par exemple la zone des Gerudo dans Ocarina of Time est incroyable Mais ce que je veux dire c'est que... Qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? Ça dit pas Ce que je veux dire vous allez peut-être comprendre Vu que c'est vraiment... Les Gerudo on pourrait... Ils ont une forme humanoïde un peu Euh... Je veux dire vous voyez enfin c'est un peu genre des... Des mecs du désert mais voilà Alors que... Oh le peintre Alors que euh... Alors que les Gorons, les Mojo etc Bah vraiment c'est des... C'est des... Ils ont une forme animale donc je sais pas J'ai toujours trouvé que c'était plus frappant ce peuple là en fait c'est ça donc euh... Mais j'ai quand même hâte d'arriver chez les... chez les Gerudo... Ça c'est clair et les Piaf aussi Oui Donc j'imagine que c'est celui qu'on va voir depuis le haut de la montagne Oui c'est celui-là Nickel Hum... On voit le château d'Hyrule ainsi que la grande forêt d'Hyrule au nord Si tu observes la grande forêt depuis le sud-est en te plaçant sur les hauteurs La vue devrait ressembler à peu près à ça D'accord tu m'as pas du tout aidé j'avais bien compris que c'était ça mais... D'ailleurs j'ai entendu dire que depuis les hauteurs au nord de... Attends... J'ai entendu dire que depuis les hauteurs au nord du relais de la forêt La vue est tout bonnement magnifique Ce relais se trouve tout au sud d'ici Désolé je ne peux pas vraiment être plus précis que ça Ouais bah j'avoue que t'es pas très précis mais du coup bah je comprends hein Je comprends le délire c'est-à-dire c'est par là quoi Ce serait même possible que ce soit pile-poil là ce truc Ce serait pas impossible Bon bref du coup euh... Ah quoi que non parce qu'il y a de la lave Hein... Hein... Bon on trouvera de toute façon on trouvera vous inquiétez pas C'est pas... C'est pas gênant Du coup on est allé là donc On va finir d'explorer ce petit village goron Trokilou Et puis après éventuellement on fera d'autres trucs Ok le lézard est parti dans la lave Why not ? J'ai envie de vous dire Et ici y'a qui ? Y'a quoi ? Bonjour Y'a plein de trucs qui sont vides Ouais y'a... En fait ça c'est les maisons des gorons mais qui bossent la journée quoi donc euh... En fait on a fait le tour hein Je crois vraiment qu'on a fait le tour Ah attendez Lui c'est le... Où est le... Attendez on va faire un truc Qui est... On va aller sur la quête principale Les créatures divines Oui c'est toi C'est toi c'est toi c'est toi Alors deux minutes On va venir Mais avant Le petit trône et tout D'accord Je veux juste avant de lui parler Je veux juste Check un ou deux trucs Du genre en hauteur là Où j'étais allé pour le sanctuaire Y'a pas autre chose En plus de tout ça Est-ce que déjà je peux pas aller là ? Peut-être Je sais pas Ah mais ça m'a vraiment l'air d'être fini après Après tu peux plus avancer Ah y'a toujours ça là-bas Y'a toujours lui Ah c'est vrai qu'il y'a toujours ce... Oh ! C'est un sanctuaire ? Lol ! Ah non peut-être pas Ça ressemble à un sanctuaire mais... Je suis pas certain que ça en soit un Et après je sais pas si on peut aller... Regardez voyez ça continue par là Hmm... Attendez, 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 attendez Est-ce que la route... La route continue donc Si la route... Je veux juste voir ce qu'il y a en fait Je veux juste voir ce qu'il y a au niveau de ce pont Parce que c'est peut-être ultra intéressant on sait pas Je vais vite fait... Ah ! Mine abandonnée du nord Oh ! Ah intéressant ! Mine abandonnée du nord Oh ! Bonjour ! Ohlalalalalala Y'a plein de gens qui passent aujourd'hui Tu sais il fait encore beaucoup plus chaud par là-bas Et y'a beaucoup plus de monstres C'est très dangereux T'es qui ? Moi ? Bah oui toi Moi ! C'est forgeant ! Depuis que Varudania est apparu Il y a tellement plus de lave Il fait beaucoup plus chaud Et il y a aussi beaucoup plus de monstres Comme c'est devenu très dangereux Bulldo le boss m'a demandé de monter la garde T'es encore besoin de moi ? Bah non A plus donc je peux pas passer ? Ah bah dessus je peux large passer Par contre du coup il va faire très chaud ici c'est ça ? Si je résume ton truc Ici il va faire beaucoup trop chaud Montagne de la mort sixième palier Niveau de chaleur extrême On n'entre pas si on a pas une bonne raison Ok donc en gros Euh ouais 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 d'accord Là ici il me faudra la tenue complète je pense Fais voir si j'avance un peu ? Ouais voilà Nan 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 l'air s'embrase Ouais ok Donc la tenue ne suffit pas Très bien Au moins on est bon Alors par contre les mines C'est là les mines ou c'est plus haut ? Parce que En vrai vu les minerais que je me suis fait la dernière fois Oups c'était pas prévu que je te passe ça Mais euh Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas pourquoi pas ? Attendez je veux sortir des Eh mais j'ai pas le choix de sortir des flèches de feu c'est vrai C'est vrai que j'ai pas le choix On va juste explorer quand même On va le laisser On va juste explorer parce que franchement Eh on va arriver sur le fameux pont C'est sûr C'est sûr C'est sûr Y'a un abruti qui klaxonne en bas de chez moi Nan je décolle Nan nan mais je sais pas Y'a un embouteillage en bas de chez moi Et tout le monde est en train de s'engueuler Euh j'espère que ça s'entend pas Du coup Et bah écoutez ça y est voilà on y est sur le grand pont Alors est-ce que ça mène vraiment quelque part ? Ou est-ce que c'est juste en mode Ah je pense que les mines en fait c'était l'endroit où le goron il monte la garde Je pense Par contre Hmm Atatata Est-ce qu'on serait pas loin de l'endroit justement ? De la photo Tu vois ce que je veux dire ? Le château est là-bas Regarde Le château est là-bas Donc ça veut dire Que la forêt doit être par là-bas La photo souvenir doit pas être très loin On va falloir On la cherchera Euh je pense pas qu'on tombera dessus aujourd'hui mais on la cherche Il est pas apparu le truc derrière moi ? Nan Parce que franchement là ça ressemble énormément hein C'est pas ici mais je pense que c'est en face Ou un truc comme ça On doit pas être très loin vraiment on doit vraiment pas être très loin Oop là Oh des minerais Attendez Alors Super Déjà j'ai mes trucs Ouch Ok c'est bon On récupère tout ça Oh ! J'ai cru qu'il y en avait un spécial Je sais pas j'ai cru avoir un spécial Du coup là par contre minerais Alors ça c'est très intéressant On va se mettre comme ça Cristal de sel Ok Ici Grimpe Pas de conneries Ici Cristal de sel Bon je prends le cristal de sel C'est toujours ça de pris Est-ce que Mais si ça se trouve en fait Ici c'est vraiment une zone Vous voyez vu qu'on est sur un chemin Le chemin mène où ? Ah ! Oui mais le chemin mène au volcan en fait Donc c'est peut-être pas pour tout de suite Parce que le volcan c'est Ça va me mener aux gares en fait très clairement Attendez peut-être que je vais pas pouvoir passer non plus Ça serait pas impossible Ça serait pas impossible Ah voyons voir Alors ça me régène pas mes coeurs mais je pense que c'est parce que c'est des coeurs bonus Mais à mon avis ça doit pouvoir me régène mes coeurs Montagne de la mort cinquième palier Et voilà source eau chaude et fais soigne la fatigue Bon moi c'est bon Ah soigne la fatigue Attendez regardez On va courir Et maintenant vas-y Ça et d'habitude est-ce que ça régène aussi vite ? Oh je suis Non c'est moi qui dis de la merde Par contre il va nous falloir un rail pour y aller Aaaaah D'accord donc je peux pas aller voilà Donc de toute façon très certainement qu'il va falloir faire une quête avant toute chose Avant de pouvoir aller au donjon Qui est là ? Oh un touriste tu visites Hyrule Comment est l'eau ? Tiède En fait elle est pas du tout assez chaude à mon goût Mais les îliens comme toi ont une perception un peu différente de ce qui est agréable et de ce qui ne l'est pas Il y a des coins délicieusement brûlants au delà du pont d'ordine Mais n'y va pas tu risquerais de fondre Au delà du pont d'ordine D'accord Et puis ne t'approche surtout pas de Roudania Même avec le meilleur des équipements contre la chaleur Si tu t'en approche tu seras réduit en cendres En ce moment c'est pas possible de franchir le pont d'ordine Le boss l'a relevé pour bloquer Roudania D'accord ok Donc euh ouais Donc est ce non possible Du coup Ah c'est vrai d'accord d'accord Donc je pourrais pas axer la montagne de la mort Pont d'ordine Il l'a relevé Donc en gros l'idée ça va être de trouver comment Euh Comment faire en sorte de Excusez moi Excusez moi merci Moi je veux ça en fait C'est du topaz ça En vrai C'est pas mal aussi Euh Mais ouais il faut que je trouve en fait Là j'explore juste un petit peu Mais regardez parce qu'il y a des minerais Et je veux me faire de l'argent D'ailleurs on m'avait dit S'il ne vend pas forcément le topaz Parce que Ça te servira pour euh Pour Pour Enfin il y a un truc chez la grande fée Qu'il faut que j'améliore avec du topaz apparemment Maintenant Qu'est ce que c'est que ça ? Pardon Ah non c'est un des elfos de top Maintenant euh Je vous avoue que là pour le moment j'ai besoin d'argent Donc euh On verra On va voir Là il y a pas de chose à Où est ce qu'il a relevé son pont Parce que là pour le moment je peux vraiment aller où je veux hein Je veux pas Je veux pas dénoncer mais euh Pour le moment je peux vraiment Bien avancer hein Ah je crois que là il a Il a bloqué Mais ouais de la même manière qu'avec euh Avec l'histoire avec le Linel et tout Chez les Zora il va sûrement falloir que je fasse un truc pour la calmer Pour le calmer d'abord Il va certainement y avoir un affrontement Aussi épique que Que contre Varuta en extérieur d'abord Avant de pouvoir rentrer Parce que bon du coup On a bien compris que le donjon était à l'intérieur Je veux dire à partir du moment où tu vois ça une fois Je veux dire je suis pas bête hein Donc euh J'ai bien compris que Ce serait à chaque fois à l'intérieur des créatures Les donjons Il y a quoi ici ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est très bizarre Et du coup je crois qu'on est arrivé après hein C'est ça ? Ouais regardez le pont est refermé Ok Bon du coup au moins je voulais quand même voilà Tu peux utiliser ma prière à tout moment Ouais Merci Du coup je voulais voir ça Euh Alors franchement la question que je suis en train de me poser Par rapport à tout ce qu'on a à faire Evidemment déjà on va aller lui parler Evidemment Mais c'est surtout de me dire Ouh le village goron Il est Là-bas Oh Lol On en parle de ça ? On se le fait vite fait hein On se le fait vite fait Euh Outre le fait qu'on va aller voir le vieux Moi la question que je me pose c'est Est-ce que c'est pas intéressant avant d'aller se faire le donjon et tout D'aller dépenser de l'argent Et d'aller s'acheter la méga tenue de feu Pour aller dans le 6ème palier là Dans les mines du nord C'est sûrement un truc Euh Donc je sais pas De toute façon on ira dans tous les cas Euh Faut vous dire qu'une fois qu'on aura fini l'histoire principale On explorera toutes les zones et tout Donc euh Donc voilà quoi Donc Dans tous les cas on fera tout 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 Mais je pense que On perfectera le truc une fois que l'histoire principale sera achevée Comme ça les gens qui seront intéressés que par l'histoire principale Ils seront à peu près euh Euh Content Je pense même si bon ça nous empêche pas d'explorer Durée de vol Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors attends J'imagine que ça a un rapport avec le cinétis Oui Oh Ok d'accord alors attendez Et donc D'ici je fais quoi ? Attention Oh d'accord Ah bah c'est rien de compliqué alors Attendez Ah ouais le problème c'est Je crois que ça me Attendez je crois que ça me M'enlève le truc Ah Ah je suis deg Je l'ai pas fait au bon moment Attendez 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 C'est chaud en fait C'est chaud à faire Parce qu'en fait il faut que je l'arrête Voyez pile poil au bon moment Attendez on va le refaire Attention Faut que j'écoute Ça passe Ah je vous dis il fallait vraiment y aller à l'écoute Ah c'est fini ? Ah ouais mais non merde J'ai pas le chest Hum Ah Putain Ah j'suté Non Ok ça passe Attendez 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 Je veux le chest On va pas déconner quand même Ah ouais il me fait un méga saut là C'est euh Méga saut de la mort qui tue Vas-y ouvre ça Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Y'a bah parfait Nickel est-ce que j'ai tout ? Oui j'ai tout dans ce sanctuaire Nickel Bon bah écoutez c'était un petit sanctuaire Plutôt sympathique Attention on se concentre Yes c'est bon Je sais pas pourquoi en fermant les yeux Parce qu'en fermant les yeux je me concentre que sur le bruit Que fait le truc électronique et du coup c'était bon Parfait Bah voilà un petit emblème en plus qui était pas du tout prévu Mais on tombe dessus on va pas On va pas cracher dessus hein très clairement On va clairement pas cracher dessus En triomphant de l'épreuve tu as prouvé que tu étais dit du titre de héros Oui Emblème du triomphe ça nous en fait deux en plus c'est ça ? Ouais parfait Mon devoir est désormais accompli Puisse Adécilia te protéger dans ta quête Yes Bye bye A bientôt Chuchu de glace Il explose au moindre contact Exploitez cette particularité pour geler les ennemis à proximité Ouais Yep 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 Bon C'est franchement pas mal Euh C'est franchement pas mal là pour le coup On est bien Donc euh Je pense que là on va aller parler aux vieux hein ça y est J'aime pas là Ouais ça fait 25 minutes en plus qu'on se balade Bon ceci dit il y avait plein de trucs à voir hein mais euh On va aller parler aux vieux C'est clair Allez let's go Et puis euh Et puis on va avoir J'imagine qu'on va avoir droit à toute une cinématique et tout donc euh Ça risque d'être fort en Une émotion Putain mais en fait le village est où ? En fait déjà j'étais un peu Je me suis un peu grave éloigné du village non ? Mais quoi au pire on va faire ça Franchement au pire on va faire ça parce que Je sens que ça va être une galère absolue pour entrer Par contre je m'attendais pas du tout à tomber sur un sanctuaire ici Euh c'est parfait Sanctuaire on en a fait 26 On en a fait 26 C'est pas mal Imaginez quand on aura fini l'histoire principale tout ce qu'il nous restera à faire Les korogus Les sanctuaires Toutes les quêtes Les Oh Ça sera la folie En fait l'histoire principale ne représentera qu'une infime partie de Y'en sera tellement de choses à voir Ça va être génial ça va être génial C'est pour ça que je vous dis on est partis pour que je perds en même temps Allez c'est parti Du coup Du coup du coup on va parler au monsieur On va peut-être Pour une belle cinématique Et accessoirement du coup une belle miniature On va peut-être aller dormir tu vois Parce que Parce que de nuit la cinématique elle serait moins jolie Donc on va aller dormir Normalement il y a un petit Poilon ici C'était où ? C'était ici Hop Je veux dormir s'il te plaît Jusqu'à midi Ouais je sais pas je fais jamais jusqu'au matin Je fais toujours jusqu'à midi mais J'aime bien le midi c'est La rosée du matin Tout ça Bah du coup non c'est pas la rosée du matin Mais vous m'avez compris Du coup du coup du coup On y va Par contre j'ai pas trouvé celui qui vendait les remèdes inifus là Mais euh C'est pas grave j'en ai pas besoin Bien les amis Après euh Toute cette exploration il est temps de parler au chef d'Egoron Qui d'ailleurs a une tête de pirate Allez c'est parti Nom d'un roc Mais qu'elle plaît ce Roudania Qu'est ce qu'il y a ? Depuis que Roudania fait des siennes Les éruptions de la montagne de la mort sont devenues plus violentes Roudania c'est la bestiole qui rampe sur le flanc du volcan Là-haut Il y a 100 ans il paraît que c'était la divinité protectrice d'Egoron Mais maintenant on ne peut plus miner tranquillement à cause de lui Et en plus de ça il fait fuir les touristes On le repousse tant bien que mal vers le cratère du volcan à un coup de canon à chaque fois qu'il en sort Mais il remet ça à chaque fois Oh Oh Aïe 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 Ça va ? Bah tu te fais vieux Mes reins me font un peu souffrir Mais attends une seconde Qui es-tu gringalé ? Un voyageur Alors comme ça Tu es venu jusqu'ici pour me saluer Mon nom est Bulldo C'est moi le crin Le respecté boss d'Egoron Celui dont la seule vue inspire le silence au plus brillant marmot Je comptais me mettre en route pour repousser Rudania encore une fois Mais mes reins me font atrocement souffrir Et qu'est-ce que cette fiche Et qu'est-ce que fiche ce bougre de Yunobo ? Il en met du temps à rentrer Yunobo ? Yunobo c'est un jeune Goron qui m'aide à repousser Rudania Donc un petit peu comme le chef des auras et le prince Pour le moment le schéma se répète Il est parti chercher des antidouleurs pour mes vieux reins à côté de la mine abandonnée du noir Mais il revient pas Bougre de nom d'un roc Mais où est-ce qu'il traîne donc ? Eh gringales tu tombes sur Yunobo Dis-lui que je le cherche d'accord ? OUI ! OUI 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 Alors c'est étonnant dans le sens où Il me semble Je peux me tromper hein Mais j'avais souvenir que Euh... On va aller le chercher J'avais souvenir que chez les auras On avait une cinématique plus... Peut-être même directe avec la voix Nan je sais plus Mais en tout cas plus longue Après c'est peut-être que le début hein On va pas comparer à chaque fois mais Du coup on va aller chercher Yunobo On va voir on va voir De toute façon ils vont m'en dire plus à un moment sur ce qu'il faut faire Je vais au moins aller le chercher lui Mais ça doit être celui qui était à côté des mines hein je pense Ça doit être lui On va aller le chercher comme ça ensuite on verra On va pas démarrer la quête ou quoi aujourd'hui hein je veux dire euh... Enfin on va pas démarrer le truc par rapport à... A Baroudania aujourd'hui mais... Par contre on va aller lui parler Donc j'imagine très fortement comme je disais Qu'il s'agit de lui là Donc en fait ouais on avait déjà un petit peu gagné du temps En allant lui parler direct Bonjour ! Bonjour 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 Alors c'est toi ? Forgeant Ah bah non Encore toi ? Tu connais Yunobo ? Mais pourquoi un gars comme toi connaitrait le petit Yunobo ? C'est bizarre je ne te connais pas moi Le boss le cherchait Hein ? Le boss ? Ah mais alors tout de suite Je vais te dire tout de suite où il est Ah Yunobo il m'a dit qu'il allait aller chercher des antidouleurs Il est parti en direction de l'entrepôt Tiens d'ailleurs il est toujours pas revenu il met du temps C'est très dangereux par ici tu sais je te déconseille fortement d'aller le chercher T'en as encore besoin de moi ? Non c'est bon Bon bah du coup ça confirme que Dans tous les cas je pourrais tenter d'y aller à coup de soin mais ce serait juste pas raisonnable Je pense qu'on est d'accord Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se téléporter On va se téléporter loin On va se téléporter à les limites Pourquoi à les limites ? Et bien je pense que vous savez pourquoi Déjà parce qu'on va faire le cinétis Dans un premier temps Et puis ensuite parce que En fait je vais avoir besoin de rubis C'est ça l'histoire c'est que je vais avoir besoin de rubis Pour Acheter la tenue Et grâce à la tenue ensuite je vais pouvoir aller le chercher Ou alors que j'achète des remèdes inifus Faut voir mais je me dis qu'avec la tenue ça peut être stylé En espérant que ça vienne de la tenue Parce que si c'est pas la tenue qu'il me faut et que c'est juste des remèdes Et bon dans tous les cas la tenue il nous faut Donc on va faire ça Ecoutez écoutez on va faire ça pour commencer Donc on va aller voir déjà la mamie Et je veux aussi aller ici Parce que je veux stocker mon arme spéciale là donc On va voir fin Du coup laboratoire antique des limites Au moins on va finir cette quête Qu'on a depuis un petit moment Bonjour c'est moi il y avait longtemps Bonjour Coucou toi Tu m'as apporté des matériaux antiques ? Voilà des matériaux Alors alors tu veux que j'améliore quel module ? Le cinétis Le cinétis ? Bon choix Il va me falloir 3 coeurs antiques C'est parti Alors il va me falloir 3 tout petits coeurs antiques Tu as ça sur toi ? Oui Stiti Ca marche merci bien C'est parti mon kiki Donne nous un petit coup de boost à ton cinétis Déverrouillage de la pierre guide Allez elle t'attend Parfait Et du coup alors là apparemment Ca va être ultra intéressant Parce que je vais pouvoir figer des ennemis je crois maintenant Et ça c'est trop bien Ca ça va grave m'aider J'adore J'adore Parfait Comme ça là au moins On sera pas mal Le cinétis Plus Oh yeah Fige les objets dans leur propre espace temps Cette version améliorée peut également figer les ennemis En frappant des objets figés Il est possible de les charger d'énergie cinétique L'énergie accumulée peut être utilisée pour déplacer des objets de grande taille Parfait Et est-ce que du coup pareil je peux les charger et ensuite les envoyer loin Avec la puissance Je sais pas ça Mais ce serait stylé Clairement ce serait stylé Yeah voilà le travail Bravo ma grande Tu as été très courageuse Ça c'est une bonne pire guide Maman est fière de toi Oh Ohlala Me dis pas que tu as déjà tout amélioré C'est génial Ta tablette shaker en poche avec ton talent à l'épée Tu peux venir à bout de n'importe qui Ganon peut rentrer chez sa mère Et du coup Yeah voilà Déployer ses pouvoirs c'est Non mais alors s'il te plaît pour contre Me fermer la porte au nez comme ça Déployer ses pouvoirs c'est terminé Bah écoutez Nickel Donc faudra qu'on teste ça Depuis le temps mine de rien Qu'on nous dit Qu'il le faut et tout C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vite fait aller vendre ici Je pense que c'était les même prix en fait chez les gorons Mais j'ai eu un espèce de doute pendant 2 minutes Du coup ouais je sais pas je préfère les vendre ici De toute façon je veux aussi aller à ma maison Donc pour stocker un truc Donc au moins comme ça On est good Du coup Illimité Je crois que pour le moment de tous les villages Euh Normaux Enfin je sais pas en fait ils ont tous leur charme Non en fait Cocorico a son charme aussi Je sais pas ils sont tous bien en fait les villages Ils sont tous bien Absolument tous très bien Du coup Bonjour Et alors là les amis On a pas beaucoup de rubis mais on va ressortir avec beaucoup je pense Je veux vendre Très bien qu'est-ce que tu me proposes Alors certains vont me dire que sûrement il y avait un vendeur à qui il fallait vendre Plutôt qu'un autre Ça je le sens venir mais c'est pas grave Bon cristal de sel on va pas le vendre Ça déjà Je veux te vendre tout ça Tout mon stock Tu veux me vendre tout mon stock j'en ai 17 510 rubis Je prends Parfait Nickel Ensuite Je pense qu'on aura tout ce qu'il nous faut Honnêtement je pense qu'on aura tout ce qu'il nous faut pour nous acheter la tenue Tout mon stock Donc je te vends tout mon stock tu m'en offres 360 Regardez on est à plus de 1000 Ouais c'est bon on a ce qu'il faut On est large Ensuite Ouaiiii c'est bon On va vendre tout mon stock Vas-y 1050 rubis 1050 rubis Parce que c'était 2000 la tenue et 500 et quelques l'autre truc je crois Et du coup on va vendre le topaz Ah c'était peut-être un poil plus j'aurais peut-être pas assez Alors en fait Si je vends le topaz J'aurais assez Mais Je sais que certains vont être tristes Parce qu'apparemment il faut que je m'en serve plus tard Donc on va vendre ça Je vends des trucs tout bêtes Mais pareil ça c'est Bon après c'est pas dur à voir ça honnêtement c'est juste des poissons que j'ai attrapé Donc euh Donc on va vendre ça Ça pareil Brochette thermère pic pic On va le vendre J'ai un doute sur On va aller jusqu'à 2800 Parce que j'ai un doute Sur le prix Mais au moins Voilà parfait Nickel Tu as autre chose ? Non c'est bon Nickel 2800 Donc on est bien On va vite fait Avant de partir Retourner voir Euh le Euh Allez déposer Je veux déposer mon maillet spécial là Qui ne me sert à rien accessoirement pour le moment Mais je veux le déposer parce que je sais pas Peut-être qu'à un moment ça va me servir ce truc Et j'ai pas envie de Bah de l'avoir claqué bêtement Me dites pas un truc Non Ça va Bon c'est une gourdouille J'aurais pu l'attraper mais Ça va Je vous avoue que j'ai eu peur pendant 2 minutes de me dire Tu vas voir qu'en fait ce truc Voilà expose-le Comme ça au moins Je risque pas de le jeter Et j'ai de la place Tu vas voir que ce truc en fait c'est utile Euh Pour euh Tu vas voir que ce truc en fait c'est utile pour te Comment dire Pour un corogou Enfin ça aurait été Ça aurait été n'importe quoi Bon du coup On va acheter la tenue On va acheter la tenue Comme ça on est bon Ça va nous prendre 2 minutes Et on va voir le gars En espérant que ça passe parce que alors si ça passe pas Si ça passe pas j'ai l'air idiot Mais au moins on aurait la super tenue Ce qui serait en soit pas mal Et on aurait la tenue complète de feu On a même pas la tenue complète de froid Donc euh C'est pas mal c'est pas mal ça Par contre certains m'ont dit Et si teste le truc pour mettre le masque des moblins J'avoue Il faudrait que je fasse Il faudrait que je fasse ça Notamment peut-être à l'endroit où il y a les super costauds Peut-être que si je mets le masque je serai tranquille On va tester ça euh Sûrement la prochaine fois parce que là euh Là non mais J'aimerais bien en fait Quand même euh Trouver le gars Pour qu'il m'explique un peu le délire de la quête à faire quoi Parce que pour le moment on est là mais euh Mais on m'explique pas vraiment quoi Donc j'aimerais bien quand même savoir un petit peu Euh Ouh Alors du coup Regardez ça comme c'est beau Bien visé Parfait On va prendre C'était 700 donc j'aurai assez Une botte Vas-y Je prends ça Vous voyez c'était 700 mais j'avais un doute entre 700 et 800 Voilà Et il me reste 2000 pour prendre le casque Un casque de pierre 2000 rubis C'est parti Alors j'espère que je pouvais les Et là imaginez en fait je pouvais les avoir ailleurs gratuitement Je me tue Je me tue Ok on est Ridiculeusement ridicule Disons-le Mais J'ai même l'impression qu'on est plus lent Je sais pas C'est peut-être une impression mais j'ai l'impression qu'on est lent Je sais pas pourquoi Heeeey Oui L'autre il roule Il s'amuse tranquillou Donc ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va aller chercher l'autre J'espère vraiment que je résiste mieux à la chaleur Là Si il me faut un remède en plus Et bah on ira acheter un remède Je sais où il y en a mais euh Je sais où il y en a Si oui au relais Au relais sud Enfin au relais machin là il y en a un Au pire Ah oui par contre j'ai plus assez d'argent Oh si ça devait coûter pour 6 minutes C'est juste un petit aller-retour Ça devrait passer Du coup Franchement on a un certain style Disons-le On a un certain euh On fait gros bivindum Mais euh C'est assez rigolo Oh 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 doucement toi Doucement 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 Du coup On arrive Et ça m'a l'air assez bien gardé quand même son délire Aïe Ça m'a l'air assez bien gardé Enfin tout autour en tout cas là-bas ça m'a l'air bien gardé Ici je sais pas Donc Est-ce que clairement Je crains ou pas Dites-moi que non Dites-moi que je crains pas Attention Grand moment J'ai peur Nan C'est bon je crains plus Parfait 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 Donc c'était ça qu'il y avait à faire On est bon Donc Euh On va utiliser Un arc Voilà tombe dans la lave Ah ça te fait même pas tomber dans la lave Casse toi Parce que là franchement sur une toute petite plateforme comme ça Je t'avoue que je le sens moyen On va aller le chercher Il est juste là-dedans donc Donc théoriquement Théoriquement ça devrait aller On va juste aller chercher le minerai Parce que vu l'argent que j'ai dépensé Vous m'excuserez mais j'aimerais bien me refaire Oula attention Y'a quoi là-dedans Cristal de sel, ambre brute Ok on prend On va pas aller ici Ah mais si en fait j'ai besoin d'aller ici Est-ce que vous pensez Ah je suis obligé de me taper tout le grand chemin Est-ce que je peux pas tout simplement faire ça ? Non je pourrais pas Je pourrais pas, je pourrais pas Je voulais me faire le... Tout le truc mais en fait je pourrais pas Donc écoutez on va monter c'est pas grave Bonjour 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 Allez tu tombes Voilà nickel Et on va prendre Euh non pas ça Ouh j'ai contre au dernier moment Tu tombes s'il te plaît Voilà Attention à ça Ouh Euh Attendez vous pensez que c'est un minerai ultra rare ce truc ? Ca m'a l'air assez intéressant en fait Il a fait mal C'est bon C'est bon c'est bon c'est bon Vous pensez que c'est un minerai ultra rare ? Oui Je peux pas avoir des rubis là dessus ? Non je peux pas Euh y'a un truc ici mais c'est pas forcément Ce pour quoi j'étais venu On va aller ici Yep Nickel Et ensuite on est arrivé quasiment je crois Ouais ouais on est arrivé Ah c'est encore... Ah oui mais en fait y'a tout un... Eh j'espère que c'est pas les mobs ultra pété de la dernière fois Parce que sinon on est mal Non je vous le dis on est dans la merde Alors go Dis avance Avance On est passé Donc ça ça doit être les canons dont il se servait pour euh... Ce qu'il disait pour euh... pour défoncer l'autre là Pour éviter que pour le renvoyer dans sa tanière Je pense que ça doit être ça Du coup bonjour Bon on va arriver par le côté hein Parce que franchement Ca m'a l'air d'être un peu le bordel ici On a Varuta au cas où pour nous aider Si vraiment on dépense trop Voilà Je vais le tomber Je vous avoue que je suis plus rassuré quand il est par terre Ils m'ont pas l'air... Vous voyez ils m'ont pas l'air très fort Ca passe Oh Arklés a le robuste Je prends On va buter lui Après je sais pas si je suis obligé de... De les buter honnêtement Regardez si je les fais tomber comme ça Vas-y Ouf Merci Varuta Alors Flèche de feu Ca marche toujours pas Alors je sais que je gâche des flèches de feu mais... Honnêtement Voilà Toi t'es mort On peut avancer tranquillou Et y'en a plein d'autres Ah ouais Ca va être la merde vous en avez conscience Ah mais non il faut juste que j'aille là en fait Ah c'est bon c'est bon Oui oui je regardais plus ma carte Mais en fait faut juste que j'aille ici Donc techniquement... Oula ! Bouh ! Ok Il s'est pris un éboulement sur la face Je suis là On va essayer de... On va essayer de... D'ailleurs j'ai même pas essayé mon cinétis Je suis coincé ! Ah ouais mais... Comment faire ? On l'entend ? On l'entend vous dire je suis coincé Alors j'ai peut-être ma petite idée mais si c'est ça c'est chaud Mon idée en fait c'est qu'il faut utiliser un canon Le canon qu'il y a là pour euh... Pour casser le truc mais je sais pas comment ça s'utilise Non mais ça m'a l'air complètement rouillé ce truc je peux pas Euh... Je peux penser genre je peux mettre un truc là dedans Là dedans non mais attendez Ah ! Eh 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 regarde 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 Alors attends On a réussi à faire un truc Donc moi je pense que c'est ça qu'il faut faire mais Ouais c'est bon c'est bon c'est bon Ah ! Comment ? Ok je sais ce qu'on va faire Je sais ce qu'on va faire ça va être chaud mais Mets le Vas-y C'est bon ! Wouhou ! Eh on a géré en vrai ! Parce que personne m'avait expliqué comment il fallait faire ça Oh ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh il s'est... mais wtf il s'est fait un truc super spécial ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Il s'est fait un truc genre il s'est fait une bulle protectrice ou je ne sais quoi C'était bizarre ça ! On va aller le voir tout de suite Bonjour ! Mister ! Bonjour monsieur ! Est-ce que maintenant vous allez pouvoir m'expliquer un petit peu plus de choses ? Ouais ! OUH 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 ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? En plus il a une cape du prodige Ok donc c'était ça la vraie cinématique C'était pas le pépé c'est pour ça Bien du coup Mais t'es un hylien C'est toi qui a cassé le rocher Merci je te dois une fière chandelle Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil ? Je cherche Yunobo Ah bon ? C'est le boss qui t'a envoyé me chercher ? Pouf merci infiniment de m'avoir sorti de ce pétrin C'est moi En fait je m'appelle Yun Mais tout le monde m'appelle Yunobo J'étais venu chercher les antidouleurs du boss Mais une boule de feu a fait tomber un rocher qui a bloqué l'entrée Au fait comment as-tu fait pour détruire le rocher qui bloquait l'entrée ? Avec le canon Le canon du boss ? Ce truc est tellement difficile à manier que seul le boss arrive à l'utiliser Ah ce n'est pas le moment de papoter Il faut vite que j'apporte les antidouleurs au village Désolé mais je dois y aller Passe donc plus tard saluer le boss Même s'il n'est pas toujours très courtois Il sait faire preuve de gratitude Je suis sûr qu'il voudra te récompenser A plus tard Ok Ok donc en fait non c'est toujours pas la cinématique Le schéma est différent d'avec les auras Parce que les auras en étaient arrivées direct On nous avait expliqué l'enjeu Là pour le moment même si on se doute de l'enjeu Mais on nous a toujours pas expliqué l'enjeu Donc ça avance pas au même rythme Mais c'est pas gênant Du coup je pense qu'on aura la vraie cinématique la prochaine fois en fait C'est surtout ça Par contre il y a un truc du coup Où m'empêcheraient pas de vouloir tester C'est je veux péter ça là Attendez où est-ce que c'est Où est-ce que c'est Passé Là-bas je crois En fait je veux défoncer Ouais là-bas 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 Alors je passe style de rien Vous ne me voyez pas passer MDR Vous ne m'avez pas vu passer Oula 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 doucement Accroche toi quand même à quelque chose de viable Est-ce que vous pensez que je peux me le faire lui Bonjour Au revoir C'était mon épée de l'hinelle Bon c'est pas grave Merci cordelais alphos grévenus Un clèche de feu Parfait Moi ce que je veux faire c'est tester ça Alors là on va rigoler Parce que là il y a forcément quelque chose ici Je veux dire c'est obligé Donc vu que maintenant on s'est manié ça Tu peux être sûr Que On va rigoler Vas-y mets ça là Et oh putain Heu Vos gueules Voilà merci J'ai vu le truc qui était orienté sur eux J'ai dit Vraiment vous voulez essayer Du coup Non plutôt ça Attention Ah c'était sûr C'était sûr qu'il y avait des minerais C'était sûr qu'il y avait des minerais Alors évidemment on prend Le mec est Le mec qui veut tous les minerais du monde Ah oui Il y a quoi là dedans Faites moi des beaux minerais Silex Ambre bruit de topaz Ambre bruit de silex Il y a quand même un topaz dans le tas C'était pas mal Bref Sur ce les amis je pense qu'on reste laisser là Pour ce long épisode Presque 50 minutes J'espère qu'il vous aura plu On aura tout bien exploré On aura démarré un petit peu la quête Principale Même si en ce moment C'est beaucoup de En fait sur mes vignettes En ce moment c'est que des gorons Je crois Mais bon c'est pas grave Je les aime bien varier Bon là c'est pas trop possible Mais c'est pas grave Toujours est-il que je vous remercie beaucoup D'avoir regardé cet épisode On se dit Bah à demain Evidemment pour la suite On en apprendra certainement Un petit peu plus sur les enjeux Je pense Et si t'es pas Bah à mitrailler La barre des pouces bleus On pète encore une fois Les 10 000 likes les amis On se rapproche des 115 000 Sur le premier épisode également Je crois qu'on est à 2000 likes 2500 likes du record Et puis évidemment Masses astuces Sur le village goron Et les alentours Si jamais Vous savez Ça m'intéresse La musique est juste trop fun Moi ce qui m'intéresserait surtout Ce serait éventuellement de savoir Exactement l'emplacement de ce souvenir Même si je me doute On ira le chercher Peut-être pas la prochaine fois Mais on ira le chercher Avant le temple je pense Histoire d'être bien Côté scénar Je pense qu'on est pas encore Entré dans le temple Il nous reste beaucoup de choses A faire avant Donc on a le temps Allez sur ce merci Et à très vite Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz